Jean-Pierre Mercier, porte-parole de lutte ouvrière et salarié de PSA. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Philippe Delsol qu'on vient d'entendre ? Écoutez, moi je suis en rage et en colère. Moi ça fait dix jours que ça boue, parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, au niveau de cette crise sanitaire, on est en train de payer la politique de casse des hôpitaux, des EHPAD, de l'ensemble du service public de santé. Et on est en train de le payer par des centaines et malheureusement par des milliers de morts. Moi j'étais dans la rue avec les infirmières, avec les salariés des EHPAD, avec les pompiers. On s'est fait gazer, on s'est fait tabasser. C'était ça la réalité il y a quelques semaines. Tous ceux qui assurent le service minimum aujourd'hui, les cheminots, la RATP, ils étaient insultés de feignants, de privilégiés. Aujourd'hui, les électriciens, les gaziers, les éboueurs, c'est eux qui assurent le minimum vital dans le fonctionnement de la société. Alors quand on entend, quand on voit les infirmières qui sont en première ligne, quand on voit tous ces salariés, tous ces travailleurs, les caissières de supermarché, ceux qui mettent en rayon, qui sont en première ligne, qui n'arrêtent pas de travailler, qui prennent des risques pour leur peau, ils jouent leur peau parce qu'il n'y a pas les mesures sanitaires dans les entreprises privées, minimum pour qu'ils puissent se protéger, alors qu'ils doivent aller travailler. Et quand on voit ce gouvernement qui ose... Donc il y a tout ce que vous venez de dire, Jean-Pierre. Attendez, attendez, je finis. Jean-Pierre, il y a tout ce que vous venez de dire, et puis il y a les ordonnances en question. Oui, j'en viens sur les ordonnances. Et quand on voit que ce gouvernement ose casser, s'attaquer au code du travail, nous faire travailler 60 heures, mais pourquoi nous faire travailler 60 heures ? S'il y a énormément d'activités, et bien ils n'ont qu'à embaucher les patrons. Ils n'ont qu'à embaucher. Personne aujourd'hui ne s'est préoccupé, ne s'est posé la question, les 55 milliards de dividendes qui ont été distribués au titre de l'année 2019 pour les grands patrons, les grands acteurs du 440. Voilà, on s'est loin du sujet, je pense. Mais non, mais non, on ne s'est loin pas du sujet. On est vraiment très loin, là. Mais bien sûr que non. Pourquoi ils vont vouloir nous faire travailler 60 heures au lieu de 35 heures ? Parce qu'il va y avoir un pic d'activités. Il va y avoir, quand la crise sanitaire va s'arrêter... Mais par exemple, pour fabriquer des masques, par exemple. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, pour fabriquer des masques, il faut embaucher. Il faut embaucher. Pourquoi faire travailler plus longtemps ceux qui sont là ? Et puis, je vous dis, vous l'avez vous-même annoncé, les ordonnances vont aller jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de l'année. Possiblement, possiblement. Mais sans doute... Non, 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 pas possiblement. Françoise Devoix. Écoutez, écoutez, ils vont nous faire... Écoutez, ils ne se parlez pas tous en même temps, on ne vous entend pas. Juste, juste, je termine, je termine. Ils vont nous faire le coût qu'il va falloir reconstruire le pays, qu'il va falloir retrousser ses manches, qu'il va falloir reconstruire l'économie nationale, etc. Et c'est toujours nous, les travailleurs, qui allons devoir payer. On va non seulement payer en travaillant plus, en ayant nos congés payés qui vont être décalés, etc. Il va falloir qu'on rembourse les 345 milliards qui ont été mis sur la table. Et les milliardaires, alors, les Pinault, les Arnault, les Bettencourt, c'est quoi qu'ils font comme effort national ? C'est quoi leur effort là-dedans, dans la solidarité nationale ? L'ISF, on ne va pas le remettre l'ISF ? La Flaq Tax, on ne va pas la remettre la Flaq Tax ? Non, mais ce que vous dites, Jean-Pierre Mercier, ce que vous dites, c'est que par exemple, Jean-Pierre Mercier, il faudrait par exemple, puisqu'il faut donner l'exemple, est-ce qu'en 2020, il faudrait que les actionnaires se passent de leurs dividendes, par exemple ? Bien sûr, il faudrait ramasser tous les dividendes, et puis financer ce qu'il y a à financer. On va les réduire. Eh bien, ils vont s'en passer. Ils vont s'en passer. Mais nous, notre salaire, on est au chômage partiel, on a 16% en moins. Quand on va rester un mois au chômage partiel, vous savez, on a des payes de 1500 balles, 1700 balles, ça veut dire 200-300 euros en moins. Jean-Pierre, je rappelle que vous êtes donc chez PSA, Peugeot Citroën, et à l'heure qu'il est, vous êtes en chômage partiel, en chômage technique. La grande majorité des salariés, mais il y a encore un site à Vesoul, il y a les sites tertiaires qui sont encore ouverts, le site PSA à Vesoul. Vraiment, vous me donnez l'occasion de dénoncer quelque chose qui est incroyable, qui est scandaleux, d'une irresponsabilité totale. Ce sont des salariés qui vont, ils sont plusieurs centaines, qui vont travailler pour envoyer des pièces détachées de voitures, pour envoyer des essuie-glaces, des roues, etc. Est-ce que ça, c'est une activité vitale ? Et c'est le problème général qu'il y a aujourd'hui en France, par rapport aux Italiens, par rapport aux Chinois, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement se refuse d'interdire aux entreprises qui n'ont pas une activité vitale, ils se refusent de les fermer. Ça, c'est pas possible. On est en train, nous, collectivement, on essaye d'être responsable, d'être discipliné, d'appliquer toutes les règles pour que ce fichu virus, on en arrive à bout, et il y a des patrons du CAC 40 qui veulent nous faire revenir au travail. Airbus, Safran, ils sont en train de faire revenir les salariés, c'est des centaines, des milliers de salariés qui vont travailler les uns sur les autres. Il faudrait qu'il y ait des caméras que des journalistes. Alors, en même temps, Jean-Pierre, Jean-Pierre Mercier, j'entends ce que vous dites, et en même temps, la question est de savoir si, économiquement, il faut mettre le pays complètement à plat, parce que là, pour relancer le pays, ça va être encore plus dur s'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, c'est ça, toute la problématique. Est-ce que fabriquer des moteurs d'avion, aujourd'hui, monsieur, est-ce que fabriquer des moteurs d'avion ou des hélicoptères de combat, c'est l'urgence, aujourd'hui, quand on bataille contre le virus au prix de son vie ? Alors, il faut agir avec une logique de bon sens, il ne faut plus qu'on marche sur la tête, parce qu'aujourd'hui, c'est le business, c'est le virus du profit qui prend le pas sur la bataille du virus. Dans un instant, ça, ça doit s'arrêter. Jean-Pierre Mercier, Jean-Pierre Mercier, dernier mot avec vous, des collègues de chez Peugeot Citroën malade, vous en connaissez, il y en a ? Vous avez déjà monté ? Bien sûr, il y en a des dizaines qui sont positifs, il y en a aussi un certain nombre qui ont attrapé le virus, bien évidemment, et moi, je suis juste pour répondre, bien sûr que le gouvernement va faire continuer, va continuer d'appliquer ces ordonnances, même une fois qu'on aura gagné sur le virus, parce qu'ils vont nous faire le coup qu'il va falloir reconstruire, qu'il va falloir refaire partir l'activité, et au lieu de... Ils vont vouloir nous faire bosser plus de 60 heures, casser les congés payés, etc., parce que le patronat du CAC 40, il n'en a jamais assez, ce sont des... On aura l'occasion de reparler de tout ça, je remercie Jean-Philippe Delsolde d'avoir été avec nous, notre ami Mercier qu'on vient d'entendre bien évidemment également, et puis vous qui nous avez appelé au 0826 300 300, la fin du débat.